Here we go Si aujourd'hui Laetitia Hallyday et David et Laura se battent pour l'héritage de Johnny Hallyday, le rocker n'a pas toujours été financièrement stable Sept mois après son décès, il continue à faire parler de lui D'autant que la guerre déclarée entre sa veuve et ses deux aînés passionne Avant d'investir dans un trust, le taulier a eu de sérieux problèmes d'argent Et pour cause, le père de Jade et Joie, qui fête ses 10 ans aujourd'hui, prenait plaisir à flamber son argent L'état de ses comptes n'était clairement pas sa priorité Sauf que cela lui a joué des tours Ce vendredi 27 juillet, Mme Figaro dévoile une nouvelle anecdote habituellement et absolument improbable à ce sujet C'est un journaliste français qui a tenu à garder son anonymat, il raconte Nous sommes alors au début des années 1990 à New York A l'époque, il n'était pas encore avec Laetitia Hallyday Le chanteur financièrement déchu habitait sur un bateau entré à Manhattan, non loin de Springfield, écrit le magazine Ce soir-là, Johnny Hallyday rejoint ce fameux journaliste dans un restaurant chinois de Downtown Johnny Hallyday se lâche. Il ne regarde pas à la dépense Le chanteur commande des vins de prix, rapporte nos confrères Sauf qu'au moment de régler, rien ne se passe comme prévu Il se révèle insolvable au moment de l'addition, sa carte à mecs s'est closée Le journaliste propose alors de payer. Mais là encore, c'est un futur Lui aussi est courant de vins. Sorti de nulle part, le chanteur Philippe Châtel, à qui l'on voit Émilie Jolie et qui a collaboré avec Johnny, leur sauve la mise Requis par la légende aux coches trouées, l'aimable Châtel endosse, ce soir-là, les débours du festin New Yorkais, racontent nos confrères En revanche, il ne précise pas si Johnny Hallyday lui a rendu l'appareil Crédit photo, best image Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada